Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Paul Kagame se prépare à être investi cet après-midi pour un quatrième mandat, fort d'un score à l'élection présidentielle quasi parfait, 99,18% des suffrages. Thiemoko Meliekone est arrivé hier samedi en fin de journée à Kigali au Rwanda. Le vice-président de la République représentera le chef de l'État à cette cérémonie d'investiture. Ici en Côte d'Ivoire, dans le département de Cinematiali, Bakwa Kaha a une toute nouvelle sous-préfecture qui vient d'être mise en service. Le bâtiment flambant neuf qui fait la fierté des populations a coûté quelques 300 millions de francs CFA. Il était présent à cette inauguration, deux membres du gouvernement et le haut représentant du président de la République. Notre correspondante amie Sisoko était aussi sur place. Hier 10 août, l'on a célébré la journée africaine de l'État civil. C'était la 7e édition et elle s'est faite à Abobo, commune située dans le nord d'Abidjan, où l'accès à l'État civil demeure quand même assez problématique. Sur place, au cours de la journée, l'Office national de l'État civil et de l'identification a appelé les populations à se rapprocher des services de l'État civil, tout en leur présentant les opportunités qu'offre aujourd'hui le digital pour leur faciliter les opérations. Les précisions de Franck Coadio à suivre dans le 13h. On va retourner dans la région du Poro, zone septentrionale de Côte d'Ivoire. Là-bas, le conseil régional vient de procéder à une remise de chèques à de nombreux bénéficiaires de Timo. Les Timo, ce sont les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. On en sait plus avec Siekouassi et Patricia Omoetia. Remise de chèques, de permis de conduire et d'attestation de fin de formation, ce sont les temps forts qui ont meublé cette cérémonie. L'objectif visé par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique est de traduire en acte la volonté du président de la République de lutter contre la pauvreté, particulièrement dans les régions frontalières. Aujourd'hui, en étant occupé, en étant formé, en ayant un permis de conduire, on a de l'espoir, de l'espoir pour nous-mêmes, de l'espoir pour notre communauté, de l'espoir dans notre État. Sensibilisez autour de vous, vous-même soyez sensibilisés aux actions de l'État en votre faveur et au grand jamais, il ne faut pas ouvrir la porte à ces vendeurs d'illusions qui n'ont pour but que de nous déstabiliser. Le président du conseil régional du Poro s'est engagé à multiplier les initiatives pour l'atteinte des objectifs du gouvernement. Je voudrais particulièrement remercier et féliciter M. le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, mon jeune frère Mamadou Touré, pour la bonne exécution de la composante insertion professionnelle du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, ainsi que pour la parfaite coordination du programme de jeunesse du gouvernement. Cette cérémonie de remise d'échecs marque la clôture du programme des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre pour l'année 2023. Allons pour les JO. Après plus de deux heures de course dans les rues de Paris, c'est finalement la néerlandaise Sifana San, médaillée de bronze au 5 000 m et 10 000 m, qui remporte la médaille olympique à 2 heures 22 minutes et 55 secondes devant l'éthiopienne. Tegist, Assefa et la kenyane Hélène Aubiri dans un finish très serré. Et puis, on s'en souvient, hier, après l'échec de Tokyo, Sheikh Salah Sissé, champion à Rio, a décroché une belle médaille de bronze après avoir raté de peu la finale. Un bronze qui contente le taekwondoïste ivoirien qui rêvait plus grand à ses Jeux de Paris. Une médaille, même si elle n'est pas en or, aura une saveur pour Sheikh Salah Sissé, qui décroche ainsi la cinquième médaille olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dimanche et donc pas besoin de vous le rappeler, mais on va vous le dire quand même, votre magazine du dimanche aura lieu. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au défilé du 7 août dernier à Grand Bassam, sur l'autoroute, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le colonel Blétanoué qui sera notre invité. Il est membre du pôle communication de la fête nationale. On se donne donc rendez-vous tout à l'heure. C'est à 13h et c'est sur RT. Sous-titrage Société Radio-Canada